Nous sommes de retour pour notre Mediapart Live spécial consacré au football à la veille de la Coupe du Monde. Maintenant nous allons attaquer notre deuxième débat, un débat qui nous tenait à cœur avec Lénaïc, ma consoeur pour l'animation de ce plateau, Lénaïc Baudoux qui s'occupe notamment des questions de féminisme au sein du journal, en plus de tout son talent de journaliste politique. Et donc ce soir, maintenant nous allons aborder un sujet autour du football et de son caractère machiste. Nous allons intituler un petit peu de façon provocatrice, le foot est-il encore macho ? Et pour cela, et nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau, nous recevons trois invités EES, ce qui est assez rare quand on fait des live foot. Il y a deux ans ça avait été un petit peu plus compliqué pour arriver à monter des plateaux paritaires auxquels nous tenons tant. Je vous propose de retrouver avec nous ce soir Laura Georges. Laura Georges, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une grande défenseure internationale, 188 sélections chez les Bleus, ex-joueuse de Lyon puis du PSG, tout juste retraitée puisque vous venez de finir une dernière saison au Bayern de Munich. Vous êtes depuis un an déjà également secrétaire générale de la Fédération française de football, chargée notamment du développement de l'arbitrage féminin. A vos côtés, Nadia Benmokhtar, bonsoir. Vous étiez aussi défenseur et vous c'était un petit peu le foot d'avant la notoriété mais le football féminin vrai, comme on pourrait dire, puisque vous avez joué toute votre carrière au club de Juvisy qui est depuis devenu le Paris FC. Vous y avez intégré l'équipe dirigeante en 2015 et depuis vous êtes désormais en charge de la PSG Academy, qui sont des écoles de football du PSG en France et aussi à travers le monde. Enfin, pour parfaire ce plateau, Aurélie Bresson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice et directrice du magazine Les Sportives, qui est un trimestriel consacré au sport féminin. Nous sommes très heureux de vous avoir, d'autant plus qu'un sujet comme ça, peut-être qu'on n'aurait jamais pu monter un plateau comme ça il y a encore quelques années. Alors si, vous étiez déjà en poste d'une certaine manière, mais l'intérêt n'était peut-être pas le moins. Il n'y avait peut-être pas autant de femmes à la direction de la fédération. Il n'y avait pas de journalistes qui se dédiaient forcément à la cause du sport féminin. Et est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le foot est devenu un paradis féministe ? Laura Georges. Alors, l'idéal, ce serait que ce soit un paradis féministe, mais non. Non, 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 il faut être réaliste. Alors, je ne vais pas vous mentir. Voilà, le football, effectivement, la fédération, il y a vraiment cette envie de mettre des femmes à responsabilité, de positionner des femmes à des postes à responsabilité, forcément jugées par leurs compétences, et non parce qu'il faut mettre des femmes pour des femmes. Donc, c'est vrai qu'actuellement, à la fédération, on a une directrice générale qui dirige l'organisation de cette fédération. On a notre vice-présidente, Brigitte Henriquez. Et puis, actuellement, je suis secrétaire générale. Et puis, on a d'autres femmes qui s'investissent dans nos instances. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un réel changement au sein de la fédération. Il y a un réel changement parce qu'il y a une vraie volonté de notre président d'avoir des femmes à des postes à responsabilité, tout simplement. Et puis, après, au niveau de notre politique de développement du football féminin, on souhaite qu'il y ait une plus grosse féminisation dans nos instances, alors que ce soit des dirigeantes, que ce soit au poste d'entraîneur, que ce soit également beaucoup plus de joueuses, beaucoup plus d'arbitres, le sujet dont je suis actuellement en charge, de développer l'arbitrage féminin. – Nadia, que pensez-vous de votre point de vue qui avait connu vraiment le football peu médiatisé ? – Oui, je pense qu'on est sur une dynamique qui est positive. Alors, on est loin de l'aboutissement. On est loin d'être arrivé à la parité parce que c'est un mot dans le football qui semble être une utopie. En revanche, c'est vrai que moi, j'ai joué en D1 pendant presque dix ans. Entre le début et la fin, on avait déjà quand même un grand nombre de matchs télévisés, du public dans les stades de plus en plus nombreux. Moi, je n'ai pas le palmarès de Laura, je n'ai pas autant de sélections en équipe de France, donc je n'étais pas la plus médiatique. Mais dans mes équipes, j'avais certaines coéquipières qui commençaient à être, elles, très médiatisées. Donc, le changement, je l'ai quand même vécu, déjà, entre le début et la fin. Et c'est vrai que là, depuis deux, trois, quatre ans, ça s'accélère encore plus et tant mieux. On a un diffuseur qui vient de racheter les droits de l'AD1 pour l'année prochaine, qui s'est engagé à diffuser l'intégralité des matchs. Ça paraissait vraiment impossible il y a quelques années. Donc, tout ça fait qu'on est sur une dynamique positive, médiatisation, sponsors qui commencent à investir un petit peu, notoriété des filles et cette capacité maintenant à créer des modèles aussi, avec certaines joueuses qui sont devenues de plus en plus connues et qui montrent aux petites que c'est possible. Donc, voilà, la dynamique est positive, mais c'est sûr que de dire qu'on arrive à parité bientôt, c'est encore un peu compliqué. On va en parler pendant toute cette heure d'émission. Vous étiez aussi, Nadia, j'ai oublié de le dire, également consultante pour Eurosport, ce qui n'est pas anodin non plus. Je me tourne vers Aurélie Bresson, qui a fondé le magazine Les Sportives, qui est un trimestriel consacré au sport féminin. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez récent. Est-ce que ça aurait été possible il y a même 5 ou 6, 7 ans de lancer un magazine comme ça ? Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Mais pour revenir aussi à la première question, sur la notion de féminisme dans le sport, je n'emploierai pas ce mot-là, mais plutôt on arrive à quelque chose de plus juste aujourd'hui. Après, de toute façon, ce n'est pas foot ou pas foot, c'est historiquement dans le sport, finalement, avec Pierre Ducoubertin qui disait que les femmes n'étaient pas capables, finalement, de faire du sport, qu'elles retournent à leur vaisselle. Mais bon, il y en a d'autres qui l'ont dit sans les citer. Plus récemment, oui. Plus récemment. Et puis des supporters aussi, récemment, dans un match de l'OL. Quand j'ai créé ce magazine, je ne me suis pas posée la question du machisme ou du féminisme. Je suis juste partie du constat que les femmes étaient sous-représentées, que mon quotidien, c'était avec des sportives, et qu'elles faisaient des choix de vie, qu'elles ne faisaient aussi pas des sacrifices, vraiment des choix pour mettre leur sport en priorité, comme les hommes, mais qu'elles étaient sous-représentées dans les médias, que ce soit des journalistes, que ce soit des femmes dirigeantes dans le sport, qu'on voyait aussi déjà moins. Et pourquoi pas faire un média dédié au sport féminin, on revendique les sportives comme un média de sport avant tout, parce qu'on parle de sport, finalement. C'est juste qu'on donne la parole plutôt aux femmes, mais on donne aussi la parole aux hommes qui encadrent, qui coachent, qui forcément accompagnent les sportives. Mais toute la volonté du magazine, c'était plus d'accompagner ce changement de mentalité, d'accompagner ce parallèle de l'histoire de la femme aussi dans le sport, qui avance aussi dans la société. C'est quand même assez récent que la femme a eu le droit de vote, c'est quand même assez récent que la femme s'exprime et avec la montée aussi des réseaux sociaux, que les femmes accèdent de manière plus importante au poste de dirigeante. Donc en fait, la création de ce magazine aurait pu se faire, elle n'aurait pas eu ce succès. Donc la création du magazine, ça fait deux ans, je l'ai créée seule et en fond propre. C'était vraiment une volonté de ma part, parce que les portes se sont fermées, d'où vraiment la preuve que c'est aussi un monde macho dans le milieu de la presse. Juste si je peux vous permettre, quand vous racontez que les portes sont fermées, on vous a dit quoi ? Quand vous avez voulu, que ça n'avait aucun intérêt, que ça n'intéresserait personne, que personne les lirait ? Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là ? Alors l'une des premières choses, il y a eu trois critères, c'est d'être tout de suite, vous êtes une femme, vous êtes seule, vous venez d'où ? Je viens de Vesoul, donc ça n'aide pas non plus. Et ça a été, mais le sport féminin, ça ne marchera pas. Les critères du sport féminin étaient aussi incroyables. Ça se voyait dans les regards et dans les paroles des potentiels investisseurs, des incubateurs, des personnes que je rencontrais pour monter ce magazine. Et finalement, je me suis dit, mais il faut y aller. J'ai un tempérament aussi, je suis une sportive moi-même. J'ai un tempérament de sportive, je vais aller droit au but, j'y vais, c'est mon objectif. Et si je me plante, tant pis, j'aurais essayé, j'aurais fait une carte d'un poteau. Mais j'aurais essayé au moins de créer ce magazine. Et finalement, on voit que la société est plutôt prête, même le mouvement sportif, à accueillir plus de femmes. Et comme disait Laura, dans le milieu du football, finalement, la fédération de foot et la gouvernance du football est un exemple en France, puisque la plupart des dirigeantes sont des femmes. Nathalie Boyd-Latour, elle a la LFP. On a Brigitte Henriquez, toi. Et puis, on a également une femme, son nom m'échappe, Lydia Nexera, qui est l'une des premières femmes qui fait partie du comité exécutif de la FIFA. Et c'est très récent également. Donc finalement, la fédération, enfin le foot, est quand même, dans sa représentation et sa gouvernance, un exemple aussi, finalement, international. – Ça s'est passé comment, justement ? Parce que vous l'évoquiez en parlant du président, donc le président Noël Legrette, qui a un petit peu essayé d'impulser cette dynamique-là dès son arrivée à la tête de la FFF. C'est allé de soi, après, quand il a lancé l'idée d'avantage féminiser, y compris l'encadrement et féminiser la pratique du football en France, dans son côté féminin. – Alors, pour l'histoire, c'est vrai que le président Legrette, il n'a que des filles. Je ne sais plus s'il en a deux ou trois. Et c'est vrai qu'il est chef d'entreprise. Et donc, il a mis à chaque… la tête de ses entreprises, ce sont des femmes. Donc, il est resté sur ce même modèle. Selon lui, ses entreprises fonctionnent bien, il a des femmes compétentes. Et c'est dit, voilà, il est président d'une fédération. Les femmes sont toutes aussi compétentes que des hommes. Pourquoi ne pas leur donner le lead ? Et ça s'est fait tout simplement comme ça. Alors, aujourd'hui, il y a aussi une loi qui dit qu'il faut avoir un certain nombre de femmes dans les comités exécutifs. Malheureusement, parfois, il faut passer par des lois. Il faut passer par des lois pour impulser ou pour pousser aussi les dirigeants à investir, à mettre des femmes à des postes à responsabilité. Parce que souvent, lorsqu'on fait du sport d'élite, on aime mettre des amis, des gens qu'on connaît, parce qu'on ne veut pas froisser l'ego des autres. Mais pousser à mettre des femmes, c'est aussi leur dire, vous n'avez pas le choix, on y va. Ensuite, quand les gens montrent leurs compétences, on se dit, voilà, là, il va falloir s'intéresser aux femmes. Donc, cette politique de mettre des femmes, c'est impulser cette opportunité pour les femmes. Et après, je pense qu'elles ont le temps, durant la gouvernance de leur président, de montrer leurs compétences. Et après, de montrer, oui, les femmes ont aussi cette opportunité d'apporter à une fédération, qu'elle soit d'un sport dit masculin ou autre. – On a vu, effectivement, que les quotas, parce que c'est les quotas dans les fédérations, qui ont été impulsés, notamment sous le quinquennat précédent, ont conduit à l'amélioration de la situation de la gouvernance à la Fédération française de football. C'est évidemment pas le cas des médias, parce que, voilà, on disait tout à l'heure, en forme de boutade, est-ce que c'est devenu le paradis, le football ? Évidemment, c'est pas le cas, même si ça va mieux, c'est la retransmission des matchs, comme vous le disiez. Mais il y a une étude des dégommeuses, une association qui promeut le football féminin, qui date de l'année dernière, donc il y a quelques mois seulement, qui avait fait une étude sur trois semaines, en septembre 2017, sur 188 journaux, et sur les pages consacrées au football, de ces 188 journaux, seules 2,1% de ces pages étaient consacrées au football féminin, ce qui montre quand même l'ampleur du travail encore à faire. Naya Ben Mokhtar, vous qui avez travaillé pour Eurosport, voilà, comment vous expliquez que ça reste encore si long, si loin, même pas de la parité, enfin voilà, 2,1%, on ne parle pas de 50%, on parle même d'un équilibre, un truc un peu équilibré. Comment vous expliquez que ce soit si long d'y parvenir ? Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler justement pour Eurosport, qui lui, a été plutôt le précurseur dans la diffusion du football, mais globalement du sport féminin, donc c'était déjà un média plutôt engagé sur cette thématique, et je pense que l'équilibre est complètement différent sur cette chaîne, mais c'est vrai que c'est un peu ce que disait Aurélie tout à l'heure par rapport à son magazine, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir de sport féminin à la télé, donc on part du principe que le jour où on va en mettre, ça ne plaira pas, et puis finalement, on s'est rendu compte avec l'équipe de France féminine qui a fait des superbes audiences dès qu'elle a commencé à être compétitive dans des compétitions internationales, parce que c'est ça, les gens vont s'intéresser à un sport féminin quand l'équipe de France de Hand gagne aux Jeux Olympiques, peut-être, va faire une médaille, mais finalement, c'est compliqué de tenir sur la durée, donc on va regarder des compétitions internationales parce qu'on aime la France et qu'on a envie de voir la France gagner, mais ensuite, un sport pour s'imposer quotidiennement avec des matchs tous les week-ends dans une grille, là, ça devient plus difficile. Effectivement, c'est encore très déséquilibré, je pense qu'il y a un moment cette peur de se dire est-ce que ça va plaire ou pas, est-ce que je prends le risque ou pas, et puis finalement, j'ai l'impression que les dernières chaînes qui ont acquis les droits du foot féminin ne s'étaient pas trompées, ont fait de très bonnes audiences et se sont battues pour les conserver et parfois, elles les ont même perdues, donc voilà, la dynamique est positive, mais je pense qu'il y a cette peur de la nouveauté sur le sport féminin comme sur d'autres secteurs. – Juste pour rebondir sur ça, ça me fait penser à quelques années auparavant, j'avais fait un article de recherche qui était, et mon thème, c'était est-ce que la télé est-il le fer de lance du football féminin ? Est-ce que la télé va permettre au football féminin de se développer ? Alors j'ai appelé deux, trois médias et j'ai appelé Eurosport parce qu'à l'époque, Eurosport était le média qui diffusait les matchs féminins. Alors j'ai eu un des directeurs de l'époque et il me dit écoutez, nous on a le football féminin, on a pu se positionner sur le football féminin parce que c'était le moins cher. Il me dit aujourd'hui, pour s'intéresser au football féminin, il faut qu'on ait des filles, il faut qu'on ait des filles qui sortent du lot, qu'on ait des filles dont on est intéressé de connaître l'histoire, qui ont une histoire bien particulière, il nous faut des titres. On me dit aujourd'hui, l'équipe de France n'a pas de titres, les clubs français n'ont pas de titres. Alors c'est un peu dur parce qu'en fait, on demande au foot féminin d'avoir des titres, d'avoir des filles qui sortent du lot, qui ont des histoires extraordinaires. Et je dis mais à un moment, il faut parier. Et qu'ils soient sexy. Et souvent la question, lorsque j'ai des journalistes à l'époque, ils me disaient mais pour qu'on s'intéresse au foot féminin Laura, tu crois qu'il faut que les filles aient des shorts plus sexy ? Non, non, il faut de la qualité et c'est tout. Et puis il faut aussi de l'audace, il faut de l'audace des chaînes. Et lorsque Direct 8 se dit voilà, moi je vais investir dans le foot féminin, et bien ça a marché. L'équipe de France a fait des super résultats, ça a marché, les parts d'audience ont été les meilleures lorsqu'ils ont diffusé les matchs de l'équipe de France féminine. Et puis après d'autres chaînes sont dit ah ouais, on ne peut pas louper ce coche, ça marche, les gens aiment ça. Il y a de la dramaturgie, on ne regarde pas si c'est des hommes ou des femmes, on regarde juste la qualité. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la technologie permet de mettre beaucoup plus de vitesse, c'est beaucoup mieux filmé, les stades sont plus grands, il y a aussi cette évolution. Avant on jouait sur des matchs où on était près de la main courante, aujourd'hui on est dans des stades de D2, de D1, on joue au stade, au Groupama Stadium de l'Olympique Lyonnais, on joue au Parc des Princes, les gens aiment ça, hommes ou femmes, peu importe. Et je veux vous dire que le foot féminin a une chance dans le milieu du sport féminin, c'est que les gens, tant qu'on leur donne du ballon, de la qualité, ils suivront, c'est tout. Mais il fallait avoir ce pari. Aujourd'hui, on a la chance que maintenant la fédération et puis les chaînes suivent et puis surtout que les filles ont de la qualité. Voilà, il y a ce boulot-là. Mais voilà, il y a eu des paris, il y a des gens qui se sont dit on y va. Mais justement, vous disiez, il fallait que les joueuses deviennent sexy. Effectivement, on voit dans la même étude des dégommeuses dont je parlais tout à l'heure qu'il y a non seulement la très faible proportion de pages consacrées au foot féminin, mais aussi des stéréotypes. C'est-à-dire, on a quand même des papiers sur le foot féminin où il n'y a pas une seule femme interrogée, où il n'y a que des hommes ou alors sur des registres très stéréotypés sur comment vous conciliez votre vie privée avec votre sport, comment vous faites avec votre vie familiale, votre rapport à votre corps, quelque chose de très sexualisé. Vous avez l'impression qu'essayez aussi dans votre magazine de promouvoir le sport féminin de manière sportive. Quel regard vous portez justement sur ces clichés, ces stéréotypes souvent véhiculés par la presse ? En fait, ça fait justement l'objet d'un des derniers numéros du magazine où on se posait la question entre autres, est-ce qu'il faut être féminine pour être sportive au final ? Ce qu'on demande avant tout, c'est être sportive. Et pour revenir aussi sur la jeunesse du magazine, c'était un peu dans le chemin de la création du magazine et jusqu'au numéro 8 aujourd'hui puisque le numéro est le magazine à deux ans. Dans le premier numéro, on s'est posé la question finalement, avant de créer les sportives, avant de créer le média et de trouver le contenu comme vous chez Mediapart, on s'est posé la question finalement, qu'est-ce qu'une sportive ? Et on a allé poser la question aux personnes, du coup, aux Lambdas dans la rue qui nous ont dit « Ah ben c'est ma voisine qui va courir tous les matins, c'est Laura Georges, c'est Mireille Urtis ». Voilà, c'était aussi bien des grandes sportives que des sportives du dimanche, les voisines, la famille. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était plutôt les valeurs sportives qui ressortaient et que c'était le fond du sport qui intéressait, mais qu'au final, que c'était en train de changer, mais qu'au final, ce qui aussi évoluait au fur et à mesure des numéros de les sportives, c'est cette image ancrée qu'une sportive doit forcément être sexy, que finalement, quand on a fait l'enquête sur une sportive doit-elle être féminine ? On avait aussi fait le parallèle avec un autre article dans une autre rubrique « Est-ce qu'une surfeuse doit être mannequin ? » Parce qu'à chaque fois, elle poste des photos sur les réseaux sociaux, forcément, ça peut attirer les sponsors. Et je pense que la femme restera toujours un objet de désir. La femme restera toujours, depuis des années et des années, depuis l'âge de Pierre, la femme restera toujours le corps, l'objet du désir. Et forcément, la femme devra toujours être sexy. Mais pourquoi ? Parce que l'homme n'a toujours pas eu ce statut-là. Pourtant, nous, les femmes, quand on regarde, même les hommes, quand ils regardent peut-être un match de foot, ils aiment bien aussi, ou même un match de rugby, ils aiment bien peut-être aussi regarder la moulure du short sur leur fessier. Voilà, c'est appréciable. J'ai déjà fait des soirées avec des amis qui, pour une soirée rugby, étaient aussi contentes de regarder les shorts moulés des rugbymans. Voilà, il ne faut pas se le cacher non plus. C'est juste que les femmes, on a plus de réserve de le dire, on a plus de réserve parce qu'on va se faire taper dessus tout de suite. si on dit, les hommes, quand ils jouent, ils sont sexy, on va plus avoir un revers de bâton que les hommes qui osent dire les femmes doivent être sexy. Donc finalement, ça évolue aussi dans ce sens-là, mais c'est encore trop ancré historiquement. Ancré, pardon. Est-ce que quand même, ce n'est pas hyper difficile et pénible quand on est joueuse de football, Laura Georges et Nadia Van Bokta, quand on entend, et déjà tout petit dans les cours de récréation, les jeunes filles qui jouent au foot, en tout cas, il y a quelques années, quand même, c'était des garçons manqués et quand elles grandissent, quand même, est-ce qu'elles ne sont pas un peu lesbiennes, ce qui mélange un truc sexiste et homophobe à la fois dans un joli combo ? Est-ce que vous, vous avez vécu ça tout au long de votre carrière ? Bon, quand vous êtes devenue joueuse beaucoup plus connue l'une et l'autre, c'est sûrement devenu différent, mais est-ce que vous avez aussi souffert de ces préjugés, de ces stéréotypes, Laura Georges ? Eh bien, moi, j'ai eu la chance de ne pas trop avoir entendu de stéréotypes. Lorsque j'ai joué, on ne m'a jamais considérée à part d'un groupe de garçons. Je n'ai jamais eu « Non, tu ne joues pas, tu es une fille » ou autre. Maintenant, je l'ai entendu avec mes coéquipières, ça c'est sûr. La question de sexualité, les champs se posent cette question-là. Moi, je connais des gens, on va parler, on va dire « Ah, tu joues au foot ? » C'était quelques années avant, avant que ce soit trop populaire. Je me dis « Ah, tu joues au foot ? » Et puis d'un coup, ça vient au fait les filles. Ça se passe comment ? On m'a dit qu'il y a des filles qui aimaient des filles. Je pense qu'il faut arrêter avec ces questions-là ou « Comment ça se passe sous la douche ? » Et quand j'entends aussi les questions des journalistes pour nos entraîneurs, lorsque ce sont des femmes, on dit « Comment vous faites ? » Alors, vous avez un discours à avoir, « Comment ça se passe dans le vestiaire ? » Je ne pense pas qu'on demande à un entraîneur masculin de dire « Comment ça se passe avec des joueuses dans le vestiaire ? » En fait, il y a des questions que les gens se posent et qui ne se posent pas auprès des garçons, enfin auprès des hommes. On ne leur demande jamais « Alors, ça se passe comment entre mecs ? » Sous la douche ? Non ? Pourquoi ? Donc, il y a des moments où je me dis « C'est quoi ça ? » Et puis des journalistes, c'est vrai qu'ils venaient. Par contre, ça venait des journalistes. Oui, alors votre vie de couple, comment vous… J'ai dit « Mais vous ne demandez pas un joueur comment il lit sa vie de couple ? » Après, ça peut être… Si on est sur des questions sociologiques, voilà, comment une femme sportive gère sa vie professionnelle. Mais là, on parle entre sportifs, journaux sportifs. Je dis « Parlez-moi de terrain. » Actuellement, pourquoi vous ne demandez pas à Ribéry comment ça se passe ? Vous me demandez à… Enfin, je ne me compare pas à lui ou quoi que ce soit, mais la vie privée de Ronaldo, bon, les gens ne lui demandent même pas, en fait. Mais on va demander à une jose lambda, oui, alors en fait, homme, femme, non. Il y a ces stéréotypes. Ça commence à évoluer parce que… Voilà, puisque les filles, elles disent « On en a marre, un moment. » Mais au début, c'était ça. Il fallait subir ces questions. Alors, comment vous êtes venus au foot ? Ok, on est d'accord, c'est normal. Ça, c'est basique. Mais après, oui, alors votre vie, vous êtes mariée, vous avez des enfants, alors les enfants… Il y a aussi cette sorte de pression aussi. Vous êtes une femme, vous jouez… Donc, voilà. Mais ça évolue. Et puis, en parler, ça permet aux journalistes de dire « Je ne peux pas faire n'importe quoi maintenant. » Pas avec elle, en tout cas. C'est vrai qu'on assiste toujours à des questions et à des scènes un peu improbables de « Ah bon, tu joues au foot, ça ne se voit pas ? » Oui. Merci. Je ne sais pas. J'ai eu des questions. J'ai eu un membre du comité de direction d'une grosse entreprise qui m'a dit « J'ai envie de mettre ma fille au foot. » « Mais je voulais savoir ce que tu en penses parce que ma femme a peur qu'elle ait des grosses cuisses. » Oui, c'est sûr. Alors, je me suis regardée et je me suis dit « Bon, je ne sais pas. » Et en fait, j'ai eu l'impression et mine de rien, pour parler un peu plus sérieusement, moi, je me suis rendue compte et Laura était dans le même cas. On a commencé le foot, on avait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et moi, en fait, j'ai juste eu la chance que quand j'ai dit à mes parents « Je veux jouer au foot. » Ils m'ont dit « Oui, on va regarder, on va chercher un club. » Et en fait, à l'époque, ce n'était pas du tout une démarche féministe ou quoi que ce soit, j'ai juste eu envie de jouer au foot. Et je me suis rendue compte des années après que dans ma génération, sur 10 filles qui avaient envie de jouer au foot, en fait, il y en a 9 à qui on disait non. Non, parce que c'est un sport de garçon. Non, parce que tu vas devenir un garçon. Et en fait, est-ce que c'est le bon angle ou pas de communiquer sur le côté sexy féminin des jouets ? Je ne suis pas sûre. Mais j'ai quand même l'impression qu'à un moment, il y a eu ce besoin de rassurer et de dire « Oui, vous pouvez venir au foot. » Et en fait, ça ne changera pas la personne que vous êtes. Si vous êtes féminine, vous le resterez. Si vous êtes masculine, vous avez le droit. Et il y a même eu la FED qui a fait des campagnes alors qu'il y a été controversé des années après sur « Est-ce qu'il faut se mettre nu pour que vous veniez dans les stades ? » C'était pas forcément la bonne stratégie. Mais en tout cas, à l'époque, on a ressenti ce besoin de dire « En fait, vous pouvez jouer au foot et ça ne vous transformera pas en tant que personne. » Et aujourd'hui, le fait d'avoir des modèles, d'avoir des filles qui sont connues, chacune avec leur style à elle et propre et différent, ça a permis juste de montrer que « Oui, en fait, je peux le faire et j'ai le droit et ce n'est pas interdit. » Et aussi, au-delà du point de vue de la joueuse, il y a le point de vue de la spectatrice. Moi, ma famille, elle est ancrée au foot depuis toute petite. Ma famille, mes parents ont créé des associations de football aussi. Mes petits frères ont fait du football. Donc déjà, se poser la question quand j'allais les voir jouer au foot et quand j'osais vouloir commenter ou parler de football. « Oui, tu parles de foot, toi ? » « Oui, je suis un match de foot. » « Je regarde aussi un match de foot. » « J'ai le droit d'en parler. » Donc il y a aussi ce côté spectatrice. On l'a vu, comme je disais tout à l'heure, avec un… C'était quoi ? C'était un… C'était le match L'OL. C'était en septembre l'année dernière, non ? 2017 déjà ? Où il y avait justement ces grandes pancartes « Les femmes à la cuisine et les hommes au stade. » « Pour rappeler. » Voilà, il faut rappeler. Exactement. Sauf que finalement, il y a aussi le côté journalistique. Je ne sais pas si vous avez eu le cas, vous personnellement, mais quand on est une femme dans les médias, quand on arrive dans le foot ou au rugby, on nous dit tout de suite « T'es sûre que tu vas parler sport ? » « Qu'est-ce que tu fais là ? » Il y a encore ce regard un peu intrus. Tu n'as pas à être là. Alors au sport, Nadia, justement, on intègre facilement parce que vous étiez une des premières consultantes en foot. Aujourd'hui, ça se démocratise un peu, mais même, quoique, c'est plus la femme de terrain plutôt que le rôle de consultante qui est d'une ancienne joueuse comme un ancien joueur qui vient apporter ses capacités et ses compétences techniques, tactiques pour raconter un match. Ça s'est passé… Alors ce qui est drôle, c'est que ça rejoint un peu ce que disait Laura sur le côté quota et on donne la chance et puis on voit. C'est-à-dire qu'en fait, je suis rentrée sur Eurosport comme beaucoup de consultantes pour commenter les filles. Donc j'ai commenté la Ligue des champions féminines, Coupe du monde féminine, match de D1 et puis un jour, le directeur de la chaîne me dit « Mais tu ne voudrais pas commenter la Coupe de France ? Garçon ? » Ben, ok. Et du coup, je me suis retrouvée, après avoir fait mes preuves sur le foot féminin parce qu'il fallait aussi entrer par une porte pour laquelle j'étais spécialisée, j'ai été amenée à commenter des matchs de garçons et à me retrouver dans des équipes. Alors là, pour le coup, j'étais la seule fille avec Alain Bogossian, Charbonnier, toute la team d'Eurosport. Et puis finalement, ce qui m'a fait plutôt plaisir, c'est que des personnalités du foot comme Alain Bogossian qui ont fait des carrières professionnelles qui sont champions du monde, quand on se retrouve à table à discuter de foot avec Laurent Blanc, lui et moi, ils me parlent quasiment d'égal à égal. Et toi, qu'est-ce que tu en penses des psychologues du foot ? Donc finalement, on se rend compte qu'une fois qu'on arrive à parler de football et qu'on ne dit pas trop de bêtises et que les gens voient qu'on s'y connaît, finalement, on arrive vite à devenir égal à égal. Mais c'est un peu moins naturel au départ, donc il faut un peu faire ses preuves avant pour montrer qu'on sait de quoi on parle. Parce que justement, vous parliez, on a évoqué vite fait les propos auxquels ont fait allusion les supporters, les propos de Bernard Lacombe, dirigeant de l'Olympique Lyonnais, qui en gros avait dit « moi, je ne parle pas aux femmes, j'assume de ne pas parler football aux femmes qu'elles s'occupent de leur casserole ». Vous parliez de Laurent Blanc qui s'était aussi rendu celle d'une séquence assez savoureuse quand une journaliste suédoise l'interroge lors d'une conférence de presse du PSG pour lui demander la raison du passage de 4-4-2 au 4-3-3. C'est de la tactique pour les téléspectateurs qui ne seraient pas aux faits du football. Il avait répondu « c'est une femme qui parle de tactique, c'est merveilleux, avec un air un petit peu un petit peu goguenard ». Est-ce que ces propos-là qui sont profondément sexistes, est-ce que ça, c'est des choses qui évoluent quand on est confronté à ça, quand si ça vous est arrivé, est-ce que vous mettez le vol là, vous dites « non, mais moi je parle football, donc je suis footballeuse comme toi ». Est-ce que c'est des choses où vous sentez que les mentalités évoluent ? Laura Georges, quand je préparais un peu l'émission, notamment avec la communication de la Fédération française de foot, on m'avait dit « ouais, ça n'a pas été une évidence quand Noël Legrette a imposé le plan de féminisation de la Fédération, ça n'a pas été ça ne semblait pas être quelque chose qui allait de soi tout à fait et qui a provoqué pas mal de résistance ». Ah, ce n'est pas évident d'imposer certaines directives, surtout de mettre des femmes à certains postes à responsabilité, que ce soit à la télé, quel que soit le milieu, là où on peut être journaliste, on peut être joueuse d'athlète, on peut être dirigeante ou quel que soit le poste, on ne peut pas changer des gens qui ont une éducation, qui ont une manière de voir les choses. On peut les faire évoluer en disant « voilà, aujourd'hui, il y a besoin de compétences, cette personne, c'est une femme, il s'avère que c'est une femme, on a besoin d'elle, elle a telle qualité, il va falloir faire avec ». Est-ce que demain, on va convaincre cette personne d'arrêter d'être sexiste ou d'être macho ? Je ne sais pas, parce qu'on ne va pas changer les gens et ce qu'ils voient, parce qu'une personne peut ne pas être macho, mais le jour où il est énervé et qu'il a la face et en face de lui une femme, il dira la même chose, il dit « ah, c'est quoi cette gonzesse ? » Moi, je connais Bernard Lacombe. Lorsqu'il a sorti ça, en disant « oui, les femmes, qu'elles retournent à l'orchestrale, c'était quelque chose que j'avais déjà entendu. Lorsque je discute avec lui, c'est quelqu'un qui est très sympathique, mais il a aussi ce côté, il est chambreur et il aime rappeler lorsqu'on discute ou rigole, il dit « mais toi, vous les femmes, rentrez, mais je ne peux pas le prendre au sérieux ». Mais c'est une manière pour lui de toujours dire « eh au fait, doucement, les femmes, alors que ça sort jouer au football et qu'il aimait la soutenir ». Mais en fait, on aura toujours à un moment ou un autre une personne qui va sortir « t'es qu'une femme ». Alors parfois, ça, ça sortira. Comme par exemple, il va se passer quelque chose et je ne veux pas dire que ça se passe tout le temps comme ça, mais une personne de couleur qui se passe quelque chose avec quelqu'un de couleur, on dirait « voilà, encore un noir ». Est-ce qu'on dirait que cette personne-là est totalement raciste ou tout le temps raciste ? Mais parfois, ce sont des choses qui sont ancrées et qui, lorsque la personne se sent en danger, se disent « t'es une femme » et en fait, ce sera toujours à réduire « voilà, mais t'es qu'une femme ». Ou les femmes, encore elle. Par exemple, le quelqu'un va se dire « ah, vous les femmes, encore vous ». Par exemple, on va travailler, on est sur un groupe de travail et la fille, elle est tâtonneuse. Elle dit « ah, mais vous les femmes ». Alors pour certaines personnes, c'est basique, mais c'est toujours, c'est être machiste que de dire « ah, vous les femmes, c'est toujours rapinaillée ». Donc c'est encore dans les cultures. Est-ce qu'on le changera ? Non, on l'aura toujours par parcimonie. Et on parlait, voilà, de ces propos sexistes très évidents, des médias et des progrès relatifs des médias. Il se trouve que dans la fédération ou la ligue, en tout cas, ça a aussi, pendant des années, quand même provoqué le fait que, quand on prend le nombre de licenciés, un fille, garçon, la proportion de filles, c'est à peu près 7% des licenciés en France. Donc ça reste quand même très faible. ça veut aussi dire que c'est beaucoup moins de joueuses, enfin beaucoup moins de filles qui ont fait du foot qu'on aurait pu en faire, beaucoup moins d'encadrement pour celles qu'en ont fait, beaucoup moins de détection de talents éventuels. Est-ce que, pour vous, pour toutes les trois, est-ce que pour vous, ce retard dans l'encadrement du foot français, enfin du foot féminin français, a eu une incidence sur le niveau général du foot féminin et du niveau des joueuses françaises ? Laura, Nadia Ben-Mokhtar, si vous voulez. C'est sûr que, plus il y a de masse et plus il y a de nombre, plus il est simple de dégager une élite performante. Ensuite, la France, de part aussi sa capacité à former, enfin on a quand même un niveau de formation qui est très reconnu par rapport au reste du monde, a réussi quand même à être à un moment la troisième ou quatrième nation mondiale avec même pas 100 000 licenciés, ce qui était un exploit quand on voyait les Allemandes avec un million de licenciés et les Américaines, j'en parle même pas. Donc, finalement, c'est un peu le contre-exemple qui a fait que, même avec une base qui n'était pas si large, on a réussi à créer une élite qui était performante. Mais, c'est sûr que, plus il y aura de nombre, plus il y aura de joueuses ensuite à haut niveau compétentes. Et puis, le problème du nombre, vous en parliez, il y a eu un moment, donner envie aux joueuses et aux enfants de jouer au foot, mais aussi créer les structures pour les accueillir. Parce qu'il y a quand même beaucoup de régions en France où une fille qui voulait jouer au foot, elle n'a été acceptée nulle part. Donc, c'est là que le travail fédéral et le plan de féminisation a été important parce qu'il a été global. Ce n'était pas juste faire une campagne de com' pour donner envie aux petites filles, c'était créer les structures pour les accueillir, inciter les femmes parents à être bénévoles, inciter des femmes anciennes joueuses ou sportives à être arbitres. Et, c'est là, en mettant plus de femmes un petit peu partout, que la tendance va commencer à prendre. Et ensuite, naturellement, ça risque d'augmenter. Et naturellement, je pense que l'élite qui s'en dégagera sera de plus en plus forte. Vous partagez ce point de vue que Laura-Georges, j'ai vu dans un interview de l'année dernière, vous disiez que j'aimerais bien que dans nos championnats, les filles aient toutes de meilleures conditions pour s'entraîner et pour être plus performantes. Comment vous, voilà, ce niveau de performance, comment on peut l'améliorer justement avec cette meilleure prise en compte par la fédération globalement du foot féminin ? En fait, il faut savoir que notre championnat français, il est amateur. Alors, il y a des clubs qui sont professionnels, des filles qui sont dans des conditions professionnelles, on va parler du Paris Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais, de Montpellier, qui ont un effectif de D1 d'environ 20 à 23 joueuses qui sont sous contrat. Leur métier, c'est d'être joueuses. Certaines étudient à côté, font des formations, mais elles se dédient uniquement au football. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas à travailler ou aller faire des études et après à quitter pour aller s'entraîner. Et lorsqu'on veut être performant, on ne va pas s'en mentir, il faut se consacrer à sa discipline. Alors, effectivement, on peut faire les deux. Je sais que Paris FC fait un gros travail pour que les filles puissent travailler et faire du sport de haut niveau. Mais à un moment, ça coince. Je ne dis pas qu'il faut juste se consacrer au football, bien au contraire. Je suis pour qu'on puisse étudier et même avoir une fonction à mi-temps, si c'est possible. Et c'est compliqué. Pour arriver à faire du haut niveau, il faut avoir des conditions de pouvoir s'entraîner peut-être à 10 heures, comme les clubs pro le font. Le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, c'est des entraînements le matin, du repos l'après-midi et des soins l'après-midi. Aujourd'hui, on a des clubs de milieu de classement, de bas de classement qui ont des filles qui travaillent jusqu'à une certaine heure, qui s'entraînent à 19 heures. Et donc, c'est compliqué. On ne peut pas leur demander de faire du très haut niveau ou d'être performante ou d'être en forme. Pour le week-end, par exemple, l'an avant-gaguin a été en grève dernièrement. Ça a résonné parce que c'est le club… Malheureusement, c'est le club du… De Noël le grec. C'est son club, c'est son beau-fils. C'est plus son club, mais c'est le club du beau-fils. Et les filles font des déplacements en bus. Elles font du bus un certain nombre d'heures avant d'aller à Montpellier. On leur demande d'être performantes. Elles arrivent tout juste pour un match. C'est compliqué. On ne peut pas demander à des filles de faire du haut niveau. Donc, c'est vrai que moi, l'idée… Enfin, l'idée, ce qui serait juste bienvenue des clubs, c'est d'avoir cette vraie volonté d'intégrer les équipes féminines à des structures masculines et puis aussi de donner des fonds parce qu'on ne peut pas faire marcher la machine si on n'a pas d'argent. Ce n'est pas parce qu'il y a juste la bonne volonté. Non. Mais maintenant, il faut faire attention. On a aussi les contre-exemples qui montrent que des clubs pro ont voulu investir dans le foot féminin en changeant tous les dirigeants ou autres, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'en fait, il faut quand même garder une identité et il faut vraiment avoir une volonté. Ce n'est pas juste dire il nous faut des filles et on va vous l'imposer. Non, on ne peut pas imposer. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté des dirigeants. Et Jean-Michel Aulas, là, c'est bon côté, c'est mauvais côté. On le voit, c'est un gros Twitter ou autre, là, ça a l'air d'être. Mais ce qui fait que l'Olympique lyonnais marche, c'est parce que lui, que ses dirigeants veuillent ou non du foot féminin ou autre, c'est ce qu'il souhaite avec ses filles. On va mettre les moyens, que ce soit au niveau des soins, au niveau des conditions salariales ou autre, il veut ce qui se fait de mieux. Et il veut considérer ses filles à l'égal de ses hommes. Et ça fonctionne. Et il a pu créer son élite. Si aujourd'hui, les clubs masculins font autant pour leur équipe féminine, on aura des équipes qui vont énormément progresser. Alors maintenant, après, c'est de l'argent. Est-ce qu'on va utiliser les droits télé, se dire, voilà, on met un million dans une équipe féminine ? Pourquoi pas ? Ça serait juste génial. Mais aujourd'hui, les clubs pro nous sortent, oui, mais il faut que ça se passe bien déjà avec nos équipes masculines. Et ça viendra. C'est pour ça que cette Coupe du Monde, elle va être importante. Comment vous expliquez l'engouement justement de... Alors, c'est pas sur eux qu'on aurait misé les premiers, quoi, sur Jean-Michel Lasse et avant lui, que ça ait été Louis Nicolin, par exemple, qui est le premier, fait la promotion « Monter une équipe féminine ». Est-ce que c'est pour avoir les titres, en fait, qu'ils n'arrivaient pas à avoir avec les hommes ? Comment on explique ce fossé entre les gens, bon, qui n'apparaissent pas comme les plus raffinés ou informés en matière de féminisme, qui, derrière, vont quand même promouvoir leur fille, c'est quand même un fond de paternalisme aussi ? Ou d'un coup, il y a une révélation qui s'est opérée ? Tu veux intervenir ? Non, j'allais dire, je pense que ce n'est pas forcément par amour du sport ou par amour de la femme, c'est juste que c'est des visionnaires, en fait. Donc, Jean-Michel Lasse, aujourd'hui, il se dit avec 6 millions d'euros de budget, je peux créer la meilleure équipe du monde en foot féminin et je peux gagner la Ligue des Champions trois fois de suite. Pourquoi je vais m'en priver ? Sachant que le foot féminin va grandir, que le foot féminin va devenir quelque chose de plus en plus important dans la société et moi, aujourd'hui, je peux construire la meilleure équipe du monde, gagner tous les titres possibles et faire briller l'image de mon club à l'international. Donc, je pense qu'il y a un lien affectif entre lui et son équipe et qu'il y a pris du plaisir et qu'il y prend goût et c'est important. Mais je pense que c'est aussi une stratégie d'entreprise, finalement, de se dire je vais être précurseur et préempter un secteur qui va, dans tous les cas, exploser d'ici quelques années et moi, j'aurais été là en premier. Jean-Michel Blas, c'est vrai que lui, c'est le stratège et puis c'est aussi l'homme qui aime le sport. Il aime le sport. Fille ou garçon, c'est les émotions. Il faut connaître aussi cet aspect-là mais c'est un stratège aussi. Lui, il sait que au début, ça n'a pas forcément rapporté de l'argent mais c'est de l'image. Et aujourd'hui, pour les grands clubs, on parle énormément d'images. Les clubs qui n'ont pas encore compris ça, c'est dommage parce que l'image, j'ai une anecdote par rapport à Jean-Michel Blas. Je crois qu'il était à Saint-Barth et il rencontre le président de Chelsea. Et le président de Chelsea lui dit « Waouh, t'as gagné la Ligue des champions avec tes filles ? » Il ne lui parle même pas des garçons. Il dit « Waouh, t'as gagné la Ligue des champions avec tes filles ? » Parce qu'à un moment, en fait, les gens s'en moquent, hommes ou femmes. C'est le prestige. Ligue des champions, ça veut tout dire. Et puis pour la petite histoire par rapport à lui, Nicolas, c'est un homme qui aimait donner sa chance aux gens. Il aimait 2-3 filles, en particulier, il avait fait venir 2-3 filles internationales ou d'Alataf, Sonia Bonpastor. Et puis voilà, il aimait les gens. Et ces filles-là, il leur dit « Eh les filles, je vous donne un… » Enfin, je caricature comme ça parce qu'il était comme ça. Il dit « Allez les filles, vous méritez, vous faites du taf. » Et il était comme ça, il était généreux cet homme. Et ça a été le précurseur. Après, Jean-Michel Blas, on lui a présenté un projet, il a vu que ça allait fonctionner ou il a dit « Allez, on va mettre les moyens aussi. » Et voilà. Tout à l'heure, Nadia Benmokta, on parlait justement du fait qu'il faut être professionnel, il faut professionnaliser les clubs et les carrières des joueuses pour améliorer le championnat, le niveau du football féminin. Vous, vous aviez exactement dans cette situation quand vous avez joué très longtemps à Juvisy. Vous avez travaillé tout au long de votre carrière de joueuse. Vous avez par ailleurs mélangé votre activité de joueuse et professionnelle. Est-ce que vous pensez que ça a été un frein dans l'évolution de votre carrière de footballeuse ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, mais en fait, je l'ai vécu. J'ai aussi, comme pour le côté médiatique, connu une transformation quand même pendant ma carrière. C'est-à-dire que je suis passée de clubs qui étaient complètement amateurs où là, vraiment, on partait travailler le matin à 9h avec le sac de foot dans le coffre et à 19h30, 20h, on commençait l'entraînement. Donc là, c'était compliqué. La première fois que j'ai joué la Ligue des Champions avec Juvuzi, on arrivait en quart de finale, on avait encore ce rythme-là. On s'entraînait à 19h tous les soirs et on ne jouait que contre des équipes pro. Donc c'était déjà un peu déséquilibre. Mais au fur et à mesure, le club s'est structuré et au fur et à mesure, on est passé sur un modèle un peu plus hybride où les entraînements ont été avancés à 17h, où le club a négocié avec les employeurs de toutes les joueuses pour qu'on ait des emplois du temps aménagé. Donc finalement, pendant 4 ans, pendant mes 4-5 dernières années, j'ai eu un statut qui n'était pas semi-professionnel parce que je n'avais pas de contrat, mais qui ressemblait dans le fonctionnement, c'est-à-dire emploi du temps aménagé qui permet de mener à la fois une carrière professionnelle de haut niveau et un sport de haut niveau. Si j'avais fait ça plus tôt, si j'avais doublé mes charges d'entraînement dès l'adolescence, oui, probablement que j'aurais été meilleure. Ça ne veut pas dire que j'aurais été internationale parce qu'à l'époque, il n'y avait quand même pas tant de filles que ça qui s'entraînaient dans ces top niveaux conditions. Donc le fossé n'était pas si extrême qu'aujourd'hui. Mais oui, c'est sûr que plus on s'entraîne, plus on y passe de temps, plus on ne se focalise pas que sur le terrain mais sur tous les à-côtés, médical, préparation athlétique, musculation, plus le niveau global augmente. Donc oui, j'aurais sûrement été un peu meilleure, mais peut-être pas une mesure non plus extrême. Non, mais voilà, c'est un frein aussi sur votre investissement dans votre sport. Enfin voilà, la place que vous avez lui consacré. Il faut aussi se dire que le professionnalisme, ça ne correspond peut-être pas à tout le monde. Moi, j'ai un tempérament où si j'avais dû ne faire que du football, ne me consacrer qu'au football, m'entraîner deux, trois heures par jour et ne pas avoir le côté intellectuel, professionnel à côté, personnellement, je ne pense pas que ça aurait pu me convenir. Donc peut-être que j'aurais arrêté le foot plus tôt si j'avais dû choisir. Donc là, moi, j'ai eu la chance d'avoir pu faire les deux. Je pense que le professionnalisme, ça convient à certaines filles, pas à toutes, et qu'aujourd'hui, le fait d'avoir les deux options est plutôt une bonne chose. Vous parlez de la différence, l'histoire des bus, de la grève des joueuses de Guingamp sur leur bus, parce qu'on les trimballait en bus, contrairement aux hommes. en termes d'égalité pratique et notamment en termes d'égalité salariale ou sur les primes, est-ce que ça progresse là aussi ? Est-ce que c'est un peu mieux ? Je parle notamment à la secrétaire générale de la Fédération française de foot. Au niveau des primes des joueurs à la Coupe du Monde par rapport à celles qui représenteront le maillot l'an prochain pour la Coupe du Monde de football féminin qui aura lieu en France, est-ce que les primes seront à peu près… Il n'y aura pas un trop grand écart ? Entre les filles et les garçons ? Oui. Entre les bleus et les bleus. Il faut savoir, ce n'est pas le poste qui fait que je suis au courant des salaires ou de… Moi, je peux vous parler de ce que je connais par rapport à l'équipe de France féminine selon les compétitions que j'ai jouées. C'est sûr qu'il y a un écart. Il y a une progression. Moi, j'ai connu des primes à 150 euros par match gagné. En Coupe du Monde ? Non, non, pas en Coupe du Monde. Championnat, qualification pour un euro, qualification pour une Coupe du Monde. On est en match de poule, match gagné, 150 euros de primes. Peut-être il y a… Ça ne paye même pas la soirée, ça. Il y a peut-être 17 ans. Il y a 17 ans, c'était 150 euros. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Donc, il y a une énorme évolution. Et lorsque je parle à mes coéquipières allemandes, suédoises ou autres, elles me disent « Nous, on n'en est même pas à ça, Laura. » À la fin des matchs, on ne garde même pas nos maillots. Donc, la Fédération française est l'une des fédérations qui rémunère le mieux ses joueuses. Ça, c'est sûr. On n'est peut-être pas la première nation sur le terrain, quoiqu'on est troisième au niveau européen et cinquième à la FIFA, je crois savoir. Mais en termes de conditions, que ce soit logement, préparation, dans les meilleures conditions, je pense qu'on est très bien lotis. En termes de primes ou autres, je pense qu'on est pas mal. Les Américains ne sont plutôt pas mal sur les grosses compétitions. Ils mettent le paquet pour gagner une Coupe du Monde, c'est tant. Mais quoi qu'elles ont fait, dernièrement, elles étaient encore en grève parce que l'égalité homme-femme n'était pas du tout les mêmes. Ça a été un gros débat parce qu'elles ont généré énormément d'argent. Beaucoup plus d'argent que les hommes, mais elles étaient moins payées. Je ne sais pas si l'objectif c'est l'égalité homme-femme finalement. On ne peut pas, parce qu'on ne génère pas le même argent. Le foot masculin est tellement démentiel dans les sommes que est-ce qu'on a envie de gagner 100 000 euros, 200 000 ou 400 000 par mois ? En fait, je pense que la sportive footballeuse a juste envie de gagner sa vie décemment pour pouvoir faire sa carrière dans des bonnes conditions et préparer son après-carrière correctement. Donc, avoir un statut qui permet de faire tout ça et qui montre qu'il y a une reconnaissance, je pense que le vrai objectif, il est là. Après, aller s'aligner avec des Neymar qui gagnent 4 000 euros par heure, bon, on n'est pas si gourmand. Donc, la parité dans le foot, elle est difficile parce que le foot garçon est démentiel. Après, l'écart pourrait quand même être un petit peu moins élevé. En fait, il faut parler économie. Là, ce n'est pas je te donne tant parce que tu me fais plaisir. C'est combien tu me rapportes, voici ce que tu vas avoir. Aujourd'hui, il faut savoir que l'équipe de France féminine rapporte de l'argent. Elle est moins déficitaire pour la fédération. C'est la première fois. Alors qu'avant, on mettait l'équipe de France dans les meilleures conditions, mais on était en déficit. Aujourd'hui, l'équipe de France féminine rapporte, que ce soit en billetterie, que ce soit, peut-être en pro dérivée, mais en billetterie, en tout cas, on rapporte de l'argent. Et en général, l'équipe de France féminine rapporte de l'argent. Donc, il y a une grosse évolution. Les droits télé ramènent de l'argent. Aujourd'hui, on bat un record. On est à environ 5 millions lorsqu'on vend les droits télé à Canal. Donc, l'équipe de France ramène de l'argent. Le foot féminin ramène de l'argent à la fédération. Donc, effectivement, tout ça va aider à ce que les filles aient des meilleurs salaires, des meilleures primes. Mais après, on ne peut pas demander aux filles. On ne peut pas proposer aux filles autant que les garçons. C'est une économie. Mais le jour où les filles rapporteront autant que les garçons, forcément, là, elles auront... Si elles rapportent autant que les garçons et qu'on ne leur donne pas autant, là, c'est un problème. Comme les Américaines, elles rapportent beaucoup plus que les garçons, mais elles sont moins rémunérées. Là, il y a de quoi être en grève. Là, il y a de quoi. Et là, elles ont eu gain de cause. Aurélie Bresson, justement, cette évolution de l'économie du sport et du sport féminin, est-ce que vous, dans votre travail de journaliste, de votre magazine, est-ce que vous avez vu par rapport à vos investisseurs au début qui vous ont dit non, mais ça ne marchera pas du tout ? Est-ce que vous, vous voyez aussi cette évolution dans votre travail au quotidien ? Donc, voilà, ça rapporte aussi, tout simplement. Économiquement, c'est un bon pari, finalement. Quand on dit que la femme est l'avenir du sport, pardon, c'est tout à fait ça. La femme est l'avenir de l'économie du sport. Puisqu'on est arrivé à un point de saturation, comme disait Nadia et Laura, démentiel chez les hommes. On se dit, on va peut-être aussi donner chez les femmes. C'est aussi toutes les... tous les équipementiers, c'est tout l'écosystème du sport qui s'est rendu compte qu'à un moment donné, il fallait miser aussi sur les femmes. Pas non qu'elles rapportent, mais aussi parce qu'il y a des vrais enjeux. Et parce qu'en termes d'images, en termes de construction d'avenir, parce que c'est aussi moins cher, la FIFA, du coup, a augmenté aussi ses subventions au niveau européen. Il me semble que ça a augmenté par cinq depuis 2011. C'est quand même assez énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'il croit au potentiel du sport féminin et du football féminin. Et c'est tout l'écosystème qui, finalement, sans se dire la femme va nous rapporter de l'argent, c'est avant tout la femme a du potentiel pour construire des nouvelles valeurs, une nouvelle notoriété et puis revenir, finalement, à un sport auquel on croit au quotidien et pas un sport de corruption, de dopage, de sommes astronomiques par mois. Donc, finalement, c'est l'écosystème du sport qui fait avancer la femme et vice-versa. Aujourd'hui, on a pris l'exemple de Lyon tout à l'heure. Donc, je ne connais pas le budget exact de la section féminine de Lyon, mais disons entre 6 et 8 millions, par exemple. Aujourd'hui, ils peuvent gagner la Ligue des champions, ils peuvent gagner la Coupe de France, le championnat la même année et gagner ça tous les ans. Le retour sur investissement, il n'est jamais là. C'est-à-dire que même on est arrivé avec Jusy, c'était il y a quelques années, en demi-finale de Ligue des champions, l'UEFA nous a donné 40 000 euros. On s'est pris 1 000 euros de prime chacune et puis on était content. Donc, des personnes comme Jean-Michel Aulas qui peuvent se permettre pendant 6 ou 7 ans d'investir 5 millions en sachant qu'il n'y aura aucun retour sur investissement et qu'ils sont faits à perte pour construire une image de l'équipe, il n'y en a pas beaucoup, finalement. Donc, le cercle vertueux arrive quand une chaîne propose des droits télé, que du coup, à chaque tour, quand je passe une compétition, j'ai un peu d'argent qui arrive et que du coup, j'ai de quoi payer des joueuses, de monter une équipe professionnelle, etc. C'est là qu'à un moment, il y a une économie qui se crée. Et alors, puisque c'est aussi d'actualité ces derniers mois, il y a, je vais vous poser une question sur la question des violences sexuelles dans le football, que ce soit pour les actrices du football ou que ce soit pour les journalistes qui le couvrent, et je voulais vous poser une question parce qu'on a un abonné de Mediapart qui s'appelle Sylvain Patieu qui est historien, écrivain et par ailleurs un grand supporter de football qui a publié un billet de blog au moment de l'annonce de la liste des joueurs de Didier Deschamps en disant juste, je m'interroge, on fait des polémiques sur Karim Benzema par exemple, sur les joueurs qui chantent très pas la Marseillesse, enfin voilà, ces impératifs qu'on donne aux joueurs garçons. Il se trouve que dans la liste appelée par Didier Deschamps, il y a deux joueurs qui ont été condamnés pour violences conjugales, en l'occurrence Kingsley Coman et Lucas Hernandez et il disait, la question n'est pas de dire qu'il ne faut pas qu'ils soient sélectionnés, qu'ils soient dans l'équipe, la question est juste pourquoi ça ne suscite aucune discussion, aucun débat, comme si en fait ce n'était pas du tout un sujet, comme si ça n'avait aucune importance. Est-ce que vous partagez cette interrogation, Laura Georges ? Alors si ça avait été Benzema, c'est sûr que ça serait ressorti. Ça c'est sûr. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'il y a des joueurs qui ont plus d'actualité que d'autres, simplement. Et puis si aujourd'hui on a deux, trois journalistes qui vont se dire attends Coman là, ça ne va pas, on ressort ça, on sort un article, ça se répercute autour. Ça, ça dépend des journalistes. Selon les journalistes, certaines histoires ressortent pour essayer de pourrir le joueur, pour déstabiliser une équipe. Il y a certains joueurs qui ont eu aussi des histoires sur Periscope. Certains, ça a été étouffé très rapidement. D'autres, c'est ressorti, c'était monstrueux. Donc il y a aussi des personnalités, qu'on a envie de protéger, d'autres qu'on a envie d'exposer. Est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'ils font ? Surtout pas. Est-ce qu'il faut en prendre compte sur les listes ? Est-ce que je dois prendre des gens qui sont réglo ? Est-ce qu'on va devoir faire comme pour les politiciens et savoir est-ce que leur casier est verge ? Je pense qu'à un moment, ce genre de sujet, pour moi, quelqu'un qui commet des violences sexuelles doit être en prison. Après, est-ce qu'il doit être sur un terrain de foot du coup ou pas ? Je ne sais pas si c'est à Didier Deschamps de le juger. En revanche, qu'il ne soit pas sanctionné globalement par la société, par la justice, c'est là qu'on a un vrai problème. Et du coup, c'est un peu la même chose dans tous les secteurs. Est-ce qu'un musicien, est-ce qu'un cinéaste coupable de ce genre de crime doit continuer à exercer son métier ? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il devrait continuer à exercer rien et qu'il devrait juste être derrière des barreaux. Donc, voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit au sélectionneur de l'équipe de France de juger ça. C'est vrai que c'est un sujet médiatique aussi. On se rappelle de la une de l'équipe sur le témoignage. C'est quelque chose qu'on n'a quand même jamais vu journalistiquement. Là, on la voit à l'écran. On a la personne qui est anonyme. Ça, c'est arrivé dans certains sujets, dans certaines histoires. Mais également l'agresseur qui est aussi anonyme. Du coup, on se retrouve face à un objet journalistique bizarre qui est un témoignage super important, super intéressant, super fort. Mais en même temps, on ne sait pas qui c'est et on ne sait pas qui est accusé dans ces témoignages. Est-ce que c'est une spécificité propre au football ? Non, je pense que c'est une question de respect aussi de l'intimité ou voire de la volonté de la personne de s'exprimer ou pas ou de rester dans l'anonymat. On en parlait récemment avec aussi Marinette Pichon qui fera la couverture du prochain numéro des sportives qui justement parlait de son dernier livre consacré à ne rien lâcher qui a subi, elle, des violences également et qui en parle plus ouvertement au-delà du microcosme sportif. Elle parle vraiment de son quotidien qu'elle a subi des violences et finalement, elle s'est tue pendant des années et des années. Ça ressort seulement maintenant parce qu'elle l'ose en parler, elle l'affirme. Mais est-ce que c'est au sport de créer la justice ? Est-ce que c'est au sport de juger ? Non, je pense que c'est aussi à la justice de faire son devoir de mettre les personnes dans les barreaux et de donner son jugement juste. Je pense que le sport doit être un moyen de guérison et de prôner des valeurs et pas de juger. On demande juste au joueur ou à la joueuse d'être force sur le terrain, pas de ce qu'elle fait ou ce qu'il fait de sa vie privée. Après, c'est aussi le devoir journalistique de chercher, de comprendre finalement. C'est ce qu'on cherche aussi avec les sportives et aussi finalement Mediapart. C'est de comprendre notre société, c'est de comprendre le système, c'est de comprendre que la personne qui joue sur le terrain, ce n'est pas que de jambes et de bras. C'est aussi quelqu'un qui pense, qui réfléchit, c'est aussi notre baseline des pensées qui courent. Ça montre que ce n'est pas qu'un corps qui agit, qui a de la technique et qui fait des performances. C'est aussi quelqu'un qui a une vie, qui fait des choix, des sacrifices, qui a aussi des écarts peut-être de vie sur des violences, mais ça reste du domaine privé et pas du domaine sportif. Et sur ce sujet-là, vous voyez une évolution sur la question des violences sexuelles, harcèlement ou bien plus grave encore. C'est quelque chose où vous voyez une évolution jouée parce que par ailleurs cette une de l'équipe, si étrange journalistiquement qu'elle l'ait été, elle a peut-être pu faire progresser. Déjà, ça aurait été inimaginable il y a encore deux ans une une comme ça de l'équipe sur un tel sujet. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez et dans les rédactions et dans les vestiaires des sujets qui sont moins tabous ? Moi, je vous avoue que cette une-là, je me suis dit ça sort d'où là ? L'équipe qui me sort ça, est-ce qu'aujourd'hui ils sont pour cette cause et vraiment à l'aider ou juste parce qu'ils ont envie une fois de plus de vendre du magazine ? Parce qu'il faut parler de certains sujets pour faire progresser les mentalités. Mais l'équipe de sortir cette une-là, si après ils me disent on fait un travail aussi pour aider les femmes en difficulté, pour aider les joueurs, pour les accompagner, je dis ok. Mais aujourd'hui, l'équipe, il y a des sujets tellement importants, il faut arrêter d'être dans le buzz. Moi, c'est une sorte de une. Moi, j'ai pris comme un buzz, je me suis dit mais je ne dis pas qu'il faut bafouer cette histoire et elle est importante. C'est important aussi d'avoir des témoignages mais l'équipe, c'est le sport, c'est les informations. Lorsqu'il y a des sujets, des sportifs qui gagnent ou autre, c'est une ligne, c'est un encart, il y a des choses intéressantes. Il y a des femmes qu'il faut promouvoir, il y a des hommes qui font des super choses mais me sortir une d'une femme qui est agressée par une personne qu'on essaie de trouver à travers l'article. Je ne l'ai pas totalement lu mais pour moi, c'était une sorte de décalage et je me suis dit il faut arrêter le buzz, il faut arrêter le buzz ou bien si on est dans cette démarche d'aider, alors peut-être qu'il faut avoir cet encart sociologique, je ne sais pas. Ou alors, il fallait changer de visuel parce que finalement, le visuel, ça rendait encore la femme comme une victime et finalement, alors que le sujet profond, ce n'était pas la femme victime, c'est celui qui avait commis les violences. Donc, c'est tout aussi l'enjeu de traitement médiatique, c'est est-ce qu'on met en avant la victime ou est-ce qu'on met en avant celui qui cause les dégâts ? Donc, c'est aussi l'enjeu médiatique de savoir est-ce qu'on fait un sujet pour le vendre ou un sujet pour faire évoluer les mentalités. Mais sans vouloir défendre le travail de l'équipe, il se trouve que le travail de l'équipe est arrivé dans un contexte après l'affaire Weinstein, après MeToo où on a aussi vu la parole de sportive dans d'autres fédérations que la Fédération française de foot prend la parole de plusieurs athlètes qui ont raconté aussi ce que c'était avec leur encadrement, avec leurs entraîneurs parfois et que voilà, ça a aussi contribué à ce début de prise de parole qui est pour ça encore très difficile et pour l'instant dans le foot qui n'a pas beaucoup, beaucoup eu lieu. Il faut savoir qu'en fait le sport c'est une mini-société. Ce qui se passe dans la vie de tous les jours, des gens qui sont agressés, des gens qui forment des coupes, des gens qui sont agressés sexuellement, il y a tout ça en fait dans le football. Le football c'est une école de la vie. Il y a des victoires et souvent ce qu'on médiatise c'est les victoires, les défaites, les déceptions. Il y a aussi les moments difficiles dont on ne parle pas. Il y a aussi lorsqu'on n'arrive plus à jouer ou qu'on a le genou défoncé, il n'en parle pas. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui c'est l'agression sexuelle et demain on entendra d'autres histoires. Maintenant c'est de savoir de quoi on parle et avec qui et comment. On va parler beaucoup plus des hommes, du people, tel joueur accouche avec telle femme. On rentre dans des choses comme ça et parfois ça fait deux pages. On ne parle pas et là si on revient sur notre sujet qui est la médiatisation du sport féminin, ça n'intéresse pas. Aujourd'hui on se dit est-ce qu'il faut montrer un peu plus le genou, un peu plus les seins pour qu'on parle de nous ? Est-ce qu'il faut qu'une fille se fasse agresser ou qu'une équipe féminine ait agressé une autre équipe féminine pour se dire ah tiens il y a des choses à parler du foot féminin ? La dernière fois on me parlait de foot féminin parce qu'une fille avait tiré cheveux d'une autre. Entre-temps il y a des filles qui sont championnes du monde, il y a des filles qui sont cinq fois en Ligue des champions et c'est des françaises. On en parle, oui c'est une banalité. Non, ce n'est pas une banalité. Non, il n'y a pas que le réel. Il faut arrêter d'aller voir ailleurs. Ça se passe à la maison, c'est français, mais on va attendre du public féminin que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Si demain on entend quelque chose qui pète par rapport à une agression ou autre dans le foot féminin, c'est sûr que ça fera les titres. Alors qu'il y a tellement de choses positives à véhiculer. Pour moi, cette responsabilité elle est des rédacteurs en chef. Demain, je me dis si toutefois j'ai cette position, j'espère que je n'aurai pas la pression d'une société qui va me dire il va falloir parler de ça, parce que c'est ce que les gens ont envie d'entendre. J'ai envie de me dire non, moi je vais proposer ça et j'ai envie que les gens changent avec ça. Il y a aussi ce rôle je pense des journalistes et des médias de se dire il faut arrêter de faire du buzz pour du buzz. Il faut faire des choses pour véhiculer des messages parce qu'on a cette voix. Après, on me dit il faut de l'argent ou autre. Essayons aussi de véhiculer des choses sérieuses pour que les gens se disent ah ouais, peut-être on était dans l'erreur que de véhiculer le sexe ou autre. Il faudrait que je parle à des directeurs à des chefs de rédaction. Ou que vous vous abonnez à Medapart puisque nous partageons à peu près les mêmes principes au sujet de l'information.